Salut à tous c'est Léo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la carrière pro avec le FC BAL. On peut voir que notre pro a toujours 69 de général. Au classement on est toujours premier avec 4 points d'avance sur les Young Boys qui sont 2ème. On va d'ailleurs jouer 2 fois contre eux dans cette vidéo. Quant à nos objectifs de la saison fixés par l'entraîneur, on est déjà très bien avancé. Et on ne devrait pas avoir trop de mal à terminer en phase avec ses objectifs. Premier match de la vidéo contre les Young Boys à l'extérieur, on affronte les 2ème du championnat. On est titulaire au poste de milieu offensif gauche, c'est parti. Le match commence dès la 2ème minute de jeu, un de nos coéquipiers a la balle sur le côté droit. Il centre et on place une tête qui passe à côté du but. On passe pas long de l'ouverture du score dès les premières minutes du match. Après environ 10 minutes de jeu, une nouvelle fois sur le côté droit. Un centre et cette fois-ci c'est un de nos coéquipiers qui reprend la balle, ça frappait des tournées par le gardien. A la 19ème minute, on fait une passe sur le côté gauche. Un nouveau centre et cette fois-ci c'est Djanko qui reprend de la tête. Ouverture du score à la 21ème minute. On mène 1 à 0 contre les 2ème du championnat et on réalise donc une très bonne opération pour l'instant. A la 42ème minute, une frappe enroulée de notre joueur et ça tape le poteau. Malheureusement, on passe pas loin d'un très beau but. Et à la 43ème minute, Djanko signe un doublé de la tête une nouvelle fois sur le corner. On fait le break juste avant la mi-temps grâce à cette belle tête qui rentre. Au retour des vestiaires, on continue d'avoir la main mise sur le match. Centre de notre joueur et c'est repris par Zoufi. On délivre une passe décisive dans ce match. 3 buts à 0 à la 65ème minute. 10ème but de Zoufi. Et 15 minutes après avoir délivré cette passe décisive pour le 3 à 0, on va laisser notre place sur le terrain et être remplacé. Le score ne changera pas. Victoire, 3 buts à 0. Prochain match, on n'est pas sélectionné contre Lugano à domicile. Notre équipe va faire le travail et s'imposer. 3 buts à 0. But de Zoufi, Boteus et Kala. Malheureusement dans ce match, notre gardien s'est blessé pour 2 mois. Et on va donc devoir terminer la saison avec un gardien à 49 de général. Nouveau match contre Saint-Gal à l'extérieur. C'est donc le jeune gardien qui est dans les cages. Et on va faire un match nul, un partout. Prochaine rencontre contre Zurich à domicile. On est nouveau pas sélectionné. L'équipe va gagner tranquillement 4 buts à 1. On est par contre sélectionné contre les Young Boys. On a déjà joué contre eux dans le premier match de la vidéo. Et cette fois-ci le match se jouera à domicile. Au classement, on est toujours largement premier. On a creusé une grande avance sur nos concurrents. Le match commence à la 8ème minute avec notre coéquipe qui nous fait une passe. Notre frappe est détournée par le gardien. Belle parade réflexe. A la 17ème minute de jeu, le centre est repris de la tête. Et une nouvelle parade du goal. 23ème minute, on va recevoir un carton jaune pour un excès d'engagement. On voit ici le tacle qui fait faute. Corner de nos adversaires. A la 65ème minute, c'est repris de la tête. Et ça passe à côté du but. Il passe pas loin de l'ouverture du score. Et à la 80ème minute, regardez, on fait un nouveau tacle et une nouvelle faute. Le carton jaune est logique. Deuxième carton jaune du match. On est donc exclu de la rencontre. Et si on pouvait discuter du premier carton jaune, celui-ci est logique. Fin du match, le score ne bougera pas. 0-0. On est donc suspendu pour le match contre le Grashofer Zurich. Notre équipe qui va d'ailleurs perdre le match 2 buts à 0. On est par contre sélectionné contre Lucerne à l'extérieur. On jouera au poste de milieu offensif central. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Fin du match, victoire 3 buts à 0. On a réalisé une bande rencontrée. On a signé une passe décisive. On se califie donc pour la finale de la Coupe Suisse. On affrontera le FC Sion, vainqueur des Young Boys au pénalty. Match de championnat contre Lucerne. On n'est pas sélectionné pour cette rencontre à domicile. Le match se terminera sur le score de 1 partout. Prochain match contre Sion. Et un nouveau match nul 1 partout. Notre équipe joue ensuite contre Zurich à domicile. Victoire 3 buts à 1 et doublé de Mbolo. Et on est enfin sélectionné contre Vadouz à l'extérieur pour le dernier match de la vidéo. Au classement, on est toujours premier avec 6 points d'avance sur les Young Boys. Le match commence bien pour nous à la 24ème minute. Un de nos coéquipiers fait la passe. Et on tente de la remettre au centre. Mais c'est repoussé par un défenseur qui marque presque contre son camp. Et sur le corner à la 25ème minute, Zoufi place sa tête et marque le but du 1 à 0. 12ème but en championnat pour ce très bon joueur. Et avant la mi-temps, on reçoit la balle. Et on tente un tir loin, t'as repoussé de justesse par le gardien. Le terrain glissant a failli nous faire marquer le but du 2 à 0. On obtient donc le corner. Et sur ce corner, la défense repousse une première fois la balle. Mais un de nos coéquipiers nous la remet en retrait. La frappe contrée est claquée par le gardien en corner. A la 59ème minute, on a la balle dans la surface. On tente de tirer mais on glisse. Un de nos coéquipiers récupère le ballon et marque. Mais il est malheureusement signalé en position de hors-jeu. Son but lui est donc refusé. Fin du match, on finit avec une note de 5,5. On a fait un match moyen. Une victoire courte, un but à 0. Match fermé en occasion, il n'y a eu que 6 tirs. Match contre Toon à l'extérieur et notre équipe qui va perdre un but à 0. On n'est malheureusement pas sélectionné pour la finale de la coupe suisse contre Sion. Mais notre équipe gagne et c'est le plus important. Victoire 4 buts à 1. Dans cette vidéo, on aura joué plusieurs matchs. Et le bilan aura été plutôt bon. Notre pro aura joué juste 4 matchs. Et on s'est par contre pris un carton rouge. On avance et on arrive bientôt à la fin de la saison. Il ne nous reste que quelques matchs pour tenter d'être champion alors que nous venons gagner la coupe de Suisse. Dans la prochaine vidéo, on jouera les deux derniers matchs de la saison. Ensuite, il y a les matchs avec l'équipe de France, mais on ne sera pas sélectionné. Au classement, on a 5 points d'avance sur les Young Boys à 2 journées de la fin. Tout reste encore possible, mais il faudrait qu'on perde nos deux derniers matchs pour laisser passer le titre de champion. On vient donc de gagner la coupe de Suisse. Victoire 4 à 1 contre Sion. Voilà nos objectifs de la saison. Et on peut voir qu'on a réussi à participer à la création de 10 buts. Un de nos objectifs est donc rempli. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Salut ! Sous-titrage ST' 501